Les gars quand je vous dit que l'heure est grave, l'heure est vraiment grave L'heure est vraiment grave, genre vous m'avez viré Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que tu connais On est mardi et tu te poses et chacun de ma story Non mais you guys comme c'est le pouvoir dans toute la vidéo les gars je me suis fait virer Genre je me suis fait virer Non en vrai je me suis pas fait virer Je connais Drama Queen mais en vrai je me suis pas fait virer Quand je vais vous raconter l'histoire vous allez comprendre que c'est encore plus deep que ça Et que c'est archi chaud à quel point les entreprises You guys you are the fucking bad bitch Mais pas les bad bitch que Kari on aime Les bad bitch que Kari on déteste là Vous êtes sages hein Mais avant tout de suite si c'est le renvoi tu vois cette chaîne déjà Bienvenue n'hésitez pas à t'abonner à la carte partagée Et surtout abonne toi y'a tu la cliques là Parce que c'est particulièrement que tu vas revenir dans le premier en toi et en l'heure C'est à dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo Et abonne toi mon Instagram que tu vois juste là C'est gratuit ça fait toujours plaisir Thank you guys D'ailleurs ouais abonnez vous à mon Instagram parce que je vois On monte beaucoup ici sur Youtube mais sur mon Instagram ça bouge pas trop Donc you guys abonnez vous à mon Instagram aussi Parce que we are in this together Non bon bref En tout cas vous ont dit ce qu'on va vous make up aujourd'hui Regardez les gars je suis pas trop mignon Oh my god like what Do you see this Stop Bon les gars vous savez ce que je voulais faire de base Je voulais vous raconter ce story time en version ASMR Mais le micro que Les gars quand je vous dis le drame Mais quand je vous dis le drame Mais le drame Moi je comprends pas Moi je comprends pas J'ai l'impression que j'ai même pas de micro Quand je parle avec vous Le son il est merdique On dirait qu'il y a même pas de micro Et là carré dès que j'enlève le bail Apparemment il y a du son Vous vous rendez compte que là je vais devoir refaire toute la vidéo La vidéo je l'avais finie Je l'avais fucking finie Genre c'est une vidéo de fin de 7 minutes Bah vous voyez par exemple c'est pour ça que les gens qui m'ont sur Instagram Bah eux ils sont au courant Et que vous qui ne m'avez pas sur Instagram Vous n'êtes pas au courant Tu vois Si vous m'aviez sur Instagram Vous l'aurez vu que j'ai pété les plombs Parce que mon micro n'a rien enregistré Mon micro n'a rien enregistré Je vais devoir tout refaire Ah les gars je suis grave dégoûté Je suis dégoûté Attendez imaginez le son il a Il prend toujours pas Attendez Bon les gars ça prend J'espère vraiment cette fois ci ça prend Parce que franchement si ça prend pas You guys Chacun son chacun Ou ce soir ça veut dire qu'il n'y aura pas de mardi-moi-tout Pour le mardi-moi-tout vous voyez un peu plus tard que d'habitude Mais bon c'est pas grave Je vais faire en sorte que pour 21h Il soit mis carré bouclé sur Youtube Et d'être posé pour pouvoir regarder Ce fucking mardi-moi-tout Ok you guys Donc du coup comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo Je me suis fait licencier Bon comme vous avez compris Je me suis pas vraiment fait licencier Mais pour le drama de la situation Je me dois de dire que je me suis fait licencier De toute façon c'est très bien que depuis Quelques mois là j'ai galéré de ouf A chercher du taf Et quand je l'ai enfin trouvé J'étais super content tu vois J'étais vraiment super super content Et en plus le truc c'est que Bah du coup quand j'ai fait cet entretien là Au niveau du premier abord J'avais vraiment cette impression Que genre j'allais vraiment m'y plaire Etc 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 Du coup je fais mon premier entretien Ça se passe plutôt bien etc Genre en gros pendant l'entretien J'ai plutôt l'impression que Tu sais il y a ce feeling et tout Mais souvent on a beaucoup cette impression De craquer en mode Il y a le feeling Mais au final en vrai de vrai Bah c'est pas ça Mais non franchement Le feeling était vraiment là Tu sais J'avais l'impression que ça y est J'étais déjà embauché chez eux On va dire tu vois ce que je veux dire ou pas Même pas une semaine après Elle me rappelle Elle me dit genre en mode Ouais Bon écoute J'ai une mauvaise et une bonne nouvelle Donc on commence par la mauvaise nouvelle Comme ça au moins la première La bonne nouvelle au moins tu vois Ça rattrape un peu le coup Donc en gros Elle me dit comme quoi que Ouais bah écoute j'ai pas de place pour toi En tant que CDI Mais je peux te proposer un CDD Moi je lui dis Franchement C'est galère Parce que moi de base Ce que je recherchais absolument C'était un CDI Mais je suis pas en position Où crari En moins il y a des offres Qui viennent de partout Et je peux pas me permettre En gros de refuser un CDD Donc je lui demande Est-ce qu'il y a possibilité d'évolution Elle m'affirme que Il y a possibilité d'évolution en CDI Et il y a possibilité même De renouvellement de CDD Je me dis ok Donc je peux lui prendre ça pour commencer On verra comment ça se passe Donc du coup j'accepte Et tout se passe bien Elle me dit ok très bien Elle est contente que crari J'accepte Parce que crari D'après elle Je suis un profil Qu'il pouvait pas laisser passer Parce que you know You got this Like Où tu as trouvé encore ça Tu vois Où Like Elle me lance des éloges Comme j'aime Et tout J'attrape tout Comme ça Yes yes Mon premier jour En gros dès que j'arrive Pour vous expliquer un peu Le concept du ByJet C'est un grand magasin Donc c'est à dire Magasin un peu luxe Mais ma marque Elle est pas luxe On va dire C'est haut de gamme Mais pas mid gamme On va dire tu vois C'est pas luxe Mais c'est pas non plus Pas luxe Tu vois ce que je veux dire Pour vous compreniez Un peu dans quelle ambiance J'arrive Le corner là où j'étais Il faisait pas de chiffres Genre il faisait pas de chiffres La go qui était là Avant moi En gros Elle 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 gardait pas Le stand Genre au carré Tu vois C'était pas fou Et au niveau du chiffre d'affaires Elle maximisait pas au max Tu vois Donc du coup moi Dès qu'on arrive On commence à pas mettre la pression On me dit On voit que oui Donc comme tu es là Il faut absolument Que tu arrives à remonter Le chiffre d'affaires Et moi tu connais pertinemment Moi mec du challenge Tu me dis ça une fois Pas deux Donc crois moi Que je vais monter ton chiffre d'affaires Et crois moi Que je vais être ça En plus de ça Derrière ça Il y avait l'envie De vouloir passer en CDI Et l'envie de pouvoir valider Au moins la période d'essai Déjà pour commencer Et l'envie de aussi Bah continuer avec la marque Tu vois Donc du coup je me suis dit Ok tu sais quoi Je vais me donner à 200% Et crois moi Que je vais être ça Donc du coup Vas-y Premier jour C'est un peu galère Parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients En plus de ça Parce que oui Les frontières ont été réouvertes Donc forcément Les gens partent en vacances Il y a Corona Donc forcément Il n'y a pas beaucoup de gens Dans le magasin Donc forcément Je m'ennuie un peu C'est la cata Mais dès qu'il y a un client Qui arrive dans mon corner Crois moi Qu'il ne reportait pas Avec au moins Un article Genre Il ne reportait pas Avec au moins Un article Et la satisfaction D'avoir été bien accueilli D'avoir été bien conseillé Et d'avoir eu Une expérience shopping Mais genre 10 sur 10 Genre en tant que conseiller de vente Moi 25 sur 10 Tu comprends ce que je veux dire ou pas Moi j'étais là J'étais au taquet Dès qu'il y avait une personne Bonjour Tu m'entendais à perpète Je suis là pour vous Cac cac T'as besoin Cac cac Une taille Cac cac Je suis là Tu vois Je suis en place Et tu vois En mode on va dire Que les premiers jours C'était un peu la cata Parce que voilà Donc tu vois J'arrive Donc forcément C'était un peu difficile De prendre ses opères Mais hé 2-3 jours M'a suffit 2-3 jours M'a suffit Quand je te dis Les clients Quand ils venaient Quand je te dis Je les faisais Essayer un tel Un tel Un tel L'autre prend L'autre prend pas Méchant Je propose un autre bail Il prend l'autre bail On est là Et vraiment Le vendeur A son extrême J'étais au taquet Et même en ce qui concerne L'entretien De la surface de vente Quand je te dis Tout était au carré L'écart des centres Était fait Je sais pas si vous savez C'est quoi les écarts des centres En gros c'est Que les centres soient posés A une distance parfaite Tu vois Que vraiment tout soit carré Le sol il était clean Tout était clean Les vêtements Ils étaient bien Dès qu'il y avait une taille Qui partait J'allais en réserve J'en remettais une eau Direct Tu vois Tout était vraiment au carré Mon travail Y'avait rien à me dire Tellement y'avait rien à dire C'est que tous mes collègues Qui étaient autour de moi Ils me disaient Mais putain Mais ouais Mais c'est chaud Parce que depuis que je suis là J'ai jamais vu au moins Le stand aussi clean que ça Franchement Je suis d'être ça Et tu vois carré Moi je commençais Un peu à regarder Un peu au niveau de mes concurrents Parce que je commençais Même si y'a la collègue grille Y'a un peu la compétition Tu vois Tu dois être un peu L'un des meilleurs Je commençais un peu A regarder à gauche à droite En mode est-ce que Les autres ils font mieux que moi Est-ce qu'ils font moins bien que moi Et quand je regarde Au niveau des chiffres Je commençais vraiment A être bon Tu vois Et en termes de S'il y avait une échelle Franchement j'étais pas en bas J'étais même plutôt vers le E Je vais pas dire non plus le premier Parce que voilà Faut pas forcer Mais j'étais quand même Tu vois j'étais bien placé Tu vois Par rapport à ce qu'ils faisaient avant Vraiment Moi je me donnais à 256% Pour être validé Pour pouvoir passer Au moins terminé mon contrat Et au moins passer en CDI Tu vois ce que je veux dire ou pas J'étais vraiment là à fond Et je donnais tout Tu vois En fait le truc c'est que C'est quoi C'est que genre en gros Mon corner Il l'attirait pas Je sais pas En termes de son merchandising Et surtout en termes de son Du thème De l'ambiance Et tout C'était pas fameux Genre c'était vraiment genre Un mur blanc Déportant Et tu vois C'était juste ça Tu vois c'était pas un truc de fou Donc moi je me suis dit Franchement je pense que Si on avait un meilleur thème Si on avait une meilleure ambiance Dans le magasin Je suis sûr et certain Que ça attirait beaucoup plus de monde Tu vois Parce que nos vêtements Enfin les vêtements que je proposais Ils étaient plutôt De très bonne qualité Et en termes de prix C'était super abordable Tu vois Tu faisais le rapport Entre la qualité et le prix Franchement t'as acheté direct Tu vois Et le style et tout Et les designs Ils étaient plutôt intéressants Donc franchement Je me suis dit You know what You know what Autant proposer un truc sympa Je commence à faire Une petite maquette Et tout Je commence à me dire Ok là je vais faire ça Je vais faire ceci Je vais faire cela Pour leur dire comme quoi Que ouais écoutez En gros pour mener mon projet Ah bien Et non seulement pour leur montrer Comme quoi que ouais Je suis dévoué Je suis compétent Je suis versatile J'ai les qualifications Je suis là Je suis en place Validez moi Et je commence à décider Enfin à créer du coup Avec une collègue à moi Cette petite maquette Comme du coup moi Je ne savais pas faire Les trucs en 3D Parce que moi j'ai plutôt fait Les trucs en 2D Car en mode Tu vois droit comme ça Et donc je lui demande Ouais bah écoute moi Enfin essaye de juste Me faire la petite surface Et tout Genre en 3D et tout Pour vrai tu vois bien Comme ça et tout Les délires et tout Et moi je commence à dessiner Des petits pots de fleurs Des miroirs Comment les stands Devraient être Comme ceci Comme cela Si je commence à faire Un truc vraiment sympa Que carré en mode Dès que tu commences A rentrer Tu dis Oh c'est quoi ça J'ai envie de rentrer Dans le corner Tu vois un petit truc C'est vraiment sympa Comme ça tu vois Et hé 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 J'ai oublié de vous dire J'ai oublié de vous dire Voyez les mannequins En gros les mannequins C'est ce qui représente On va dire entre guillemets La vitrine de la marque Tu vois Donc en gros Quand une personne Rentre dans ton corner Ou dans ton magasin Et qu'elle voit des mannequins Habils de certaines façons Quelque part Non seulement ça va lui donner des idées Ou ça va lui donner l'envie De vouloir acheter C'est ce que je veux dire ou pas Et avant que j'arrive Quand je vous dis Avant que j'arrive Ou même pendant les premiers jours Que j'étais là Avant que je ne touche À quoi que ce soit Quand je vous dis Aucun vêtement Clédié sur mannequin N'était vendu Genre aucun Aucun client ne venait Me demander Excusez moi Je pourrais avoir ça En taille Personne ne me disait Je commence à vouloir changer Un peu les mannequins Donc je change les mannequins Je mets des petites tenues En mode You know Très tendance Très 2020 Très femme d'affaires Mais en même temps Tendance Mais pas too much Mais on est là Quand je vous dis Il y a des gos Des gos Elles venaient Elles me disaient Excusez moi Je pourrais avoir la tenue entière Elles me font comme ça Parce que c'est des gos Qui ont un peu de l'argent Qui ont l'argent un peu Et comme je dis Je voudrais avoir la tenue entière Elles me font comme ça Bien sûr en quelle taille Je dirais Je vends la tenue Une tenue par Deux tenues par Trois tenues par Quatre tenues par Quatre tenues par Si c'est pas de la compétence Ça Quatre fucking tenues par En une journée Est-ce que vous vous rendez compte Que quatre tenues Très c'était à base De bas Hauts vestes Bas aux vestes Bas aux vestes Bas aux vestes Ou des fois robe Bas aux vestes Mais souvent J'associe les robes Avec une petite veste Toujours un petit achat en plus Toujours pas Vraiment en termes de vente Quand je vous dis J'étais Do you know me Like you don't You don't Bitch you don't Donc du coup Quand j'ai réalisé Ma petite maquette J'essaie d'un peu De la faire valider Par les autres Par les collègues Je parle Franchement C'est grave cool Franchement Ça serait grave intéressant Propose-la à ta manager Ou à ma supérieure Donc du coup Un beau matin Un beau matin Un beau matin Moi j'arrive super content Dix minutes à l'avance Parce que oui Never late Always on time Dix minutes à l'avance Franchement Il y avait des jours Où j'arrivais en retard Ou même il y avait des jours Où je prenais Des pauses De 1h30 Mais ça c'était au tout début Quand il n'y avait pas trop de monde Et en plus ça J'avais pas ma carte de badge Donc je faisais un peu Ce que je voulais Et pensez pas que ça Ça a eu une influence Avec le fait qu'on me retire De la structure Parce que non Pas du tout J'étais très 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 bien Et voilà Ça c'était juste un petit fait Et dès que j'avais ma carte de badge Je badgeais tous les jours Dans les temps En avance et tout Pas de soucis Franchement Ma meilleure journée C'était joyeux Et moi tu connais Enfin je sais pas si tu connais Sur ce coup là Mais en gros Moi je suis un mec Que est 5h du matin Comme 4h Comme 3h Comme 6h Comme tout ce que tu veux Je serais au taquet Bonne humeur Joyeux Vraiment La vie est belle La vie est jolie Je suis un soleil Qui t'éclaire Dans la nuit De printemps Pourquoi j'ai dit ça Je sais pas Mais t'as compris Ce que je veux dire Y'a pas un moment Où je vais être pas bien Surtout au taf Parce que je suis désolé Moi je trouve que vraiment Si t'arrives avec le PEX Le soleil Non seulement Tu sais que ta journée Va bien se passer Et en plus ça Les clients Ils vont le ressentir Donc moi C'était vraiment Ma philosophie Jamais aller au taf Vénère C'est pas bien Pour toi C'est pas bien pour les clients Tu perds ton temps Enfin tu vois Que le temps Ça passe super lentement Et tout Ça sert à rien Vraiment aller avec Un bon mood Des bonnes vibes Et tu vas pas passer Une bonne journée Tu vois C'était vraiment Mon délire C'est vraiment ma philosophie Et c'est comme ça Que je suis tout le temps Tu vois En gros Le corner Il a été touché Parce que la veille Je travaillais pas Non je vois Que le corner Il a été touché Donc du coup Je me dis Ok je commence D'abord à ranger le corner Le corner Je le mets au carré Je vais en visage Je mets les tailles Qu'il faut Je suis au top Ma supérieure Elle arrive Et tout Et j'ai mon petit Ma petite maquette Dans ma poche Moi je suis prêt A lui proposer Donc du coup Avant ça Elle commence à me demander Oui du coup Ça se passe bien Et c'est quand elle me parle Tu sais comment elle se parle Dans un profère Tu vois que le truc Il est super clean Mais tu vas toucher A gauche à droite En mettre un rire Ouais ça c'est mal fait Alors que tu cherches quoi Tout est carré Tout est carré Il n'y a rien à faire Laisse C'est moi qui gère Je suis en place Elle commence à poser des questions En l'envoi Qu'est-ce qu'il vend bien Qu'est-ce qu'il vend pas bien Et c'est très bien Moi en termes de mec Qui connait mon produit Quand je te dis Je connais jusqu'à Les références des produits Je lui dis Il y a ça qui se vend mieux Ça ça se vend moins Ça ça devrait mieux se vendre Si on mettait Ta 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 Ici comme ça Je commence à tu sais Parler en tant que mec Qui est en place Quand il sait De quoi je parle Je suis là Dans le bando Quand je te dis J'étais trop en place J'étais tellement Tu sais Je voulais Je voulais Parce que j'aimais bien la marque J'aimais bien ce qu'on proposait J'aimais bien les produits J'aimais bien l'ambiance Tu vois J'aimais bien tout Donc je voulais vraiment Continuer avec cette marque Donc je donnais vraiment tout Pour faire en sorte Que je continuais avec cette marque Donc j'étais vraiment En place Tu vois Et je sais pas si j'ai préféré Mais il était 10h Il était 10h Quand je vous dis Il était 10h Parce que notez bien Parce qu'il était 10h Parce que c'est chaud Elle me parle et tout Elle me parle et elle me parle Elle me parle pas trop Quand elle me dit bonjour Elle me dit bonjour Elle est un peu fâchée Quand elle me parle Elle sourit pas trop Je comprends pas trop Tu sais En plus c'est parce que moi J'aime pas ce genre de personne Genre moi des bails de Ouais non me parle pas Quand il est trop le matin Parce que je donne ma tasse de café Excusez moi Moi je suis désolé Moi je vous aime pas Le matin moi Je suis désolé Dès que le soleil se lève Mon énergie se lève Je suis comme ça Genre Everyone let's go Tellement je suis comme ça Mais pas qu'ils en ont marre Mais c'est comme ça Moi je comprends pas Pourquoi vous l'êtes vénère le matin Ça sert à rien Ça vous énerve plus qu'autre chose Essayez de voir la vie De manière positive Dès 6h du matin Quand vous vous réveillez Pour aller au taf Soyez heureux C'est rien d'être fâchée C'est rien Et moi je suis certain Que la tasse de café Même si vous en avez forcément besoin Je suis certain Que ça ne vous aide pas tant Ça vous réveillez Donc faut arrêter de forcer Si votre mental vous dit Que vous vous réveillez Vous vous réveillez Bon excusez moi Peut-être que je raconte Une la merde Mais bref Moi je pense vraiment Que le café Ça sert pas forcément A grand chose Peut-être à tenir Mais pas forcément A se réveiller Non il y en a qui force trop Avec ça Ouais laisse moi Il faut que j'ai ma tasse de café Vous connaissez très bien Des gens comme ça Peut-être que même Des gens qui me regardent Ils sont comme ça Je suis désolé Si je parle de vous I'm sorry But I love you so much Donc du coup Genre en mode Parait dans le bureau Moi je me suis dit Vraiment à des années lumière J'avais l'idée du licenciement Genre à des années lumière Tu vois Pour moi elle aime parler De la nouvelle collection Qu'elle est arrivée Pour elle elle aime parler Des chiffres Elle aime parler D'un truc qui va se passer Mais pour moi C'était genre impossible Qu'elle me parle Du licenciement Ou de l'arrêt De ma période d'essai Pour moi c'était pas possible Tu vois Du coup on se pose et tout Elle m'a l'air un peu Tu sais très Très fermée Je lui ai dit Oui Donc du coup Qu'est-ce qui se passe Elle me semble J'ai une nouvelle nouvelle Comment c'est une nouvelle nouvelle Comment ça une mauvaise nouvelle Une mauvaise nouvelle Comment ça Elle me dit Bah écoute on a décidé D'arrêter ta période d'essai Quand je lui ai dit Dans la tête Dans ma tête C'était une fissure comme As Mon corps il était coupé en 5 Je voulais pleurer devant elle J'étais tellement choqué Que j'ai rien dit Je la regardais Je lui ai dit Ah Pourquoi Vous savez ce qu'elle me raconte Écoutez bien les raisons Et notez bien les raisons Parce que c'est des raisons ridicules Mais quand je vous dis des raisons ridicules Sur une échelle de 1 à 10 C'était moins 55 Tu sais ce que je veux dire ou pas Elle me sort quoi Elle me dit J'ai l'impression que tu t'ennuies un peu Oui je m'ennuie Parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients Mais après c'est normal Parce qu'il y a le Covid Il y a la Covid Je crois que les gens disent La Covid La Covid du Bref ou l'Ever On est en situation de crise On est en mi-août Donc forcément Les gens sont en vacances Donc forcément Il n'y a pas beaucoup de monde Mais alors Quand je l'ai eu au téléphone Au tout départ Je lui ai dit Moi je suis un mec dynamique J'ai besoin de dynamisme Mais j'ai besoin aussi d'argent Donc si j'ai un travail Je m'en fous C'est pas comme si j'ai envie Ou j'ai pas envie C'est que j'en ai besoin Donc si j'ai un travail Même si je sais pas où Et il y a un client par jour Je vais être dans ce magasin De l'heure à l'heure Comme il faut Parce que j'ai besoin de cet argent Je lui ai dit Tu vois Et elle le sait Quand elle me dit Oui j'ai l'impression que tu t'ennuies ici Je lui dis non Elle commence à me dire En face des faces En mode ouais Moi je pense que ouais Ça correspond pas forcément T'as besoin de quelque chose Qui correspond Et quand je lui dis Elle me sort des trucs comme ça Mes oreilles sont comme mal Je suis tellement choqué De ce qu'elle me raconte J'ai dit mais elle est sérieuse ou quoi A aucun moment Elle parle de mon travail A aucun moment Elle ne parle de mon travail Parce que encore une fois Enfin encore une fois Je l'avais dit dans l'autre vidéo Si ça concernait mon travail Et que tu me disais comme quoi Que ouais t'as mal fait ceci T'as mal fait cela Que carrière en mode On terme de compétence T'es juste pas là Bah je comprendrais Tu vois je comprendrais Que là on arrête mon contrat Mais excuse moi Je suis parfait Genre je suis parfait Et j'ai pas honte Ni peur de le dire J'étais parfait dans mon travail Genre j'étais parfait Si on me donnait une critique Ou une remarque Ou un truc Qu'il fallait que j'améliore J'améliore tout de suite Et à la seconde même Pas genre au mois de Trois semaines après Non Je me disais ça Il faut faire comme ceci Hé je le faisais direct Je le faisais direct Et c'était intégré C'était là Tu vois ce que je veux dire ou pas Donc non je suis désolé Le bail de carré en mode Oui tu te sentais pas bien C'est n'importe quoi Après il me sort quoi Elle me parle des chiffres Je me dis mais elle se fout de ma gueule J'ai vu les chiffres de mes concurrents Mes concurrents Ils font la même chose Donc ça veut dire C'est pas juste moi qui travaille C'est juste que Le magasin C'est compliqué Et comme je dis encore une fois On est en situation de crise Il y a Corona Les gens sont en vacances Il y a la rentrée Et tout Tu vois donc Tout ça ça joue sur le fait Qu'il n'y a pas beaucoup de gens Au magasin Et les gens qui sont arrivés Dans mon corner Ils ont toujours été bien traités Et ils ont toujours acheté Au moins un truc Tu vois Tu vois Donc du coup Ce qu'elle me raconte C'est de la merde Ce qu'elle me raconte C'était vraiment de la merde Mais genre de la merde Pure et dure J'étais tellement choqué Déçu Dégoûté Que franchement Ça m'a mis un coup au moral Mais un coup pas possible Comme je vous ai dit Il était 10h du matin Il était 10h du fucking matin Genre 10h Moi j'étais au taquet Elle me dit ça comme ça Tu crois que croyant Moi je vais dire Ah ok très bien Il n'y a pas de problème Et tout Et je vais retourner faire mon travail Ça va pas Ça va pas Quand je vous dis que je voulais pleurer Je voulais pleurer Mais à tout moment A tout moment Je fondais en larmes Genre j'étais dégoûté J'avais l'impression Que manquait de respect Même si je suis très bien C'est le monde du travail Mais le monde du travail Il faut qu'ils arrêtent Il faut qu'ils arrêtent De penser que c'est la vie Et tout Respect à avoir C'est envers les fucking personnes Qui travaillent pour vous Je suis désolé Quand je vous dis Que tu peux pas m'annoncer ça À 10h du matin Et le peu de tout Vous savez ce qu'elle me dit Elle me dit qu'on voit Ouais on arrête ton contrat On arrête ton contrat Pour demain Pardon Pour demain Elle me laisse même pas terminer le mois Genre pour demain Genre elle me dit ça Aujourd'hui Demain j'arrête mon contrat C'est sérieux Quand je vous dis bouche bée Bouche bée Choquée Genre choquée Tellement choquée Mais choquée Genre j'étais J'étais choquée Et en plus Elle me dit ça D'une manière Tellement désintéressée Genre tellement désintéressée En mode elle s'en fout D'avoir perdu un talent Comme moi Ça va pas Choquée Je vais sur mon corner A tout le monde Je pleure Quand je dis je suis pas bien Je suis pas bien Mais en même temps Je suis énervée Genre je suis énervée Parce que comme je dis J'avais l'impression Que c'était foutu de ma gueule Genre J'étais énervée Tu vois Et genre c'est pas 10 minutes après Elle revient Déjà moi je suis tellement choquée Que j'arrive même plus à rien faire Je suis en mode Je tourne en rond Je tourne en rond Et tous les gens autour de moi Ils commencent à voir que je suis pas bien Ils me disent ça va Ça va Ça va Je leur dis pas directement Ils me disent ça va Je leur dis ouais ouais T'inquiète pas Ça va Ça va Mais ils voient tout de suite Les gens ils me connaissent même pas Depuis deux semaines Ils me connaissent depuis deux jours Genre limite deux jours Tu vois Ils voient très bien que ça va pas Parce que j'étais juste Tout avant J'étais juste avant J'étais pépin pan Et tout tu vois Et tout d'un coup je suis plus bien Ils le voient tout de suite Ils me demandent Ça va Ils me demandent Ça va Je leur dis ouais non T'inquiète ça va Et tout Ouais t'inquiète Mes yeux sont en pleurant Comme ça Je suis pas bien Je suis pas bien du tout 10 minutes après Elle arrive Elle me dit bon bah écoute Du coup il te reste quoi à faire L'audace Oh l'audace Bah écoute Il me reste ça 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 Je lui réponds quand même Tu vois Parce que je me dis Voilà bon bah écoute Voilà Elle me dit bah écoute Je te donne pas de tâche Parce que voilà Je peux comprendre Que la nouvelle a été dure À encaisser Donc forcément Je te donne pas de tâche Pour l'instant Mais demain On se retrouve demain Pour que je t'accompagne Pour ta dernière journée Allez à demain Bon courage Ça va ? Ça va ? Est-ce que ça va ? Quand je vous dis Mais même pas un peu de compassion Genre Même pas un peu de compassion Quand je vous dis Qu'au début J'étais triste Et j'allais continuer à travailler Quand je dis Ça m'a mis le feu Ça m'a mis le feu Moi j'étais vénère Oh j'étais vénère Oh la colère Genre tu connais la colère Quand elle est là La colère elle était la cousine La cousin aussi La colère elle était vraiment là Quand je te dis Je faisais plus rien Elle je ne faisais Plus rien Genre le corner était en bordel En vrai de vrai Il était en bordel Mais comme je me connais Et que je suis un mec Trop perfectionniste dans ma vie Et que genre je voyais des trucs Un peu par terre et tout Ça me saoulait Donc je ramassais au moins Et je les remettais Tu vois Je ramassais Je les remettais Mais genre Bon vas-y Vas-y comme Vas-y juste parce que Voilà j'irai l'inter Alors qu'en vrai Je ne pouvais pas laisser le corner comme ça Même si j'avais la haine contre eux Je ne pouvais pas juste me dire Moi que je faisais mal mon taf Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et après il faut savoir aussi Faire la part des choses Parce que ce n'était pas la faute des clients Donc les clients Quand ils venaient me poser une question Je leur répondais Comme ils demandaient une taille J'allais leur chercher Mais il était hors de question Mais quand je dis hors de question Que je faisais Plus que ce qu'ils me demandaient C'était mort Alors c'est quand tu voulais me demander Juste un t-shirt Moi j'allais te proposer La veste qui va avec le pantalon Et il voulait que tu achètes les trois Tu vois c'est comme ça que je travaille Parce que ouais En tant que bandeur C'est comme ça que tu dois faire Tu dois proposer Un panel de choix C'est comme ça Tu vois tu dois répondre aux besoins Et en créer Tu vois Et c'est comme ça que j'étais Et parce que je suis un bon mondeur Mais non Vous ne méritez pas en fait Vous ne méritez pas On me demandait une taille Pour moi j'allais chercher la taille Je revenais Point barre Je donnais Bye c'était fini Conseil zéro Conseil zéro Vente zéro Bah oui Pourquoi je viens de casser la tête Avec une entreprise Qui se moque de moi A ce point Genre pourquoi C'était pas possible C'était mort Je fais ma journée Parce que j'aurais pu très bien faire le bâtard Et dire en mode Ouais je pars comme ça Mais non J'ai fait ma tête Tu sais quoi Je termine mes journées Il me reste Aujourd'hui et demain Autant terminer Je termine mes heures Pas de problème Le lendemain j'arrive J'arrive à l'heure Je pointe Au lieu de directement aller Dans mon corner Comme je fais d'habitude Et incliné etc Quand je te dis Je fais mon tour Je vais acheter mon petit croissant Mon petit lait Mon petit lait J'avais de la vie du lait Mon petit thé J'allais acheter mon petit thé Je buvais Dès que je terminais de boire Je faisais un petit tour Je parlais avec les gens Je retournais sur mon corner Mon corner c'est le bordel Je quitte mon corner Je vais voir ailleurs Je vais voir à gauche Ma petite promenade Ma petite promenade Quand je te dis Elle arrive ma supérieure Elle me dit Ah mais putain Mais le corner il y a des dégâts Je fais ah bon Ah j'avais pas vu Elle me fait ok Y'a pas de problème Et tout Vas-y Là comme ça me parlait Je la capule même pas trop Elle me dit Ouais écoute viens On va voir dans le On va dans la réserve Parce qu'en gros Hier la veille Il m'avait dit Je comprends que Ouais il fallait que je termine De biper Certains trucs Ils étaient dans la réserve Il restait beaucoup de trucs Et ça c'est des trucs En mode que je fais ça Franchement Eh tu me donnes 2-3 heures C'est vite C'est plié Genre 2-3 heures C'est plié On en parle plus Je vois Et quand je te dis J'ai rien fait Je n'ai rien fait Du tout Pourquoi Moi jamais de la vie Je n'ai rien fait On va dans la réserve Et du coup il me dit Et du coup il te reste quoi Bipé Je dis bah écoute Il reste tout ça Elle me fait Ah t'as rien fait Je fais pas non Pas du tout en fait Je lui ai expliqué Et j'ai te lâché mon sale Parce que je dis Cousaine si ça se fait pas Vous me jetez pour des raisons Que je ne comprends même pas Que je trouve pas ça Enfin que je trouve pas du coup On va dire légitime Moi je fais plutôt bien mon travail Vous demandez à qui vous voulez Autour du magas Enfin à qui vous voulez Qui me connaissez Je faisais très très bien mon travail Et vous me gardez pas pourquoi En fait Vous me gardez pas pourquoi C'est quoi les raisons Les raisons sont ridicules Par la suite j'ai compris Quoi comme quoi Qu'ils étaient en déficit Enfin en déficit Du coup ils avaient perdu de l'argent Ils avaient perdu de l'argent Et ils avaient plus d'argent Pour me garder moi Et payer en gros Une équipe de 2 Donc du coup ce qu'ils ont fait C'est qu'ils m'ont enlevé moi Parce que j'étais en période d'essai Ils m'ont enlevé le premier Et l'équipe de 2 Ils les ont divisés en 1 par flore Donc il y avait une personne là-bas Et une personne qui est venue sur mon flore Pourquoi vous me dites Pardon Pourquoi vous me dites pas ça ? Pourquoi vous me dites pas ça ? Dites moi ça Au moins là j'aurais le sentiment Que carré j'ai fait mon taf Mais que juste c'était pas la bonne période Dites moi ça Me dites pas carré en mode Me sortez pas des raisons A gauche à droite Alors qu'au final C'est ridicule tu vois Et ça me fait juste moi Me sentir comme si j'ai été insulté Ça me fait Ça me met mal Alors que vous m'auriez dit Qu'on croit que ouais On a des soucis d'argent Et on peut plus te payer Parce que voilà c'est compliqué Je comprendrais Je comprendrais Et j'aurais compris Et je serais parti avec un meilleur état d'esprit Et je serais parti au moins Avec tout le taf que je vais faire Fait ! Mais là vous me dites des trucs C'est zéro pointé Vous me dites des trucs C'est zéro pointé Et vous croyez vraiment Que moi il y a une casse à la tête A travailler encore pour vous Quand je vous dis que là Je suis resté là juste Parce que je vais me faire payer Et je vais me faire payer à rien faire Parce que vous méritez pas Que je fasse quelque chose Concrètement Quand je vous dis ma maquette Que j'avais fait J'ai coupé enceinte J'ai déchiré à la poubelle J'ai jeté J'ai jeté J'ai jeté C'était horrible Vraiment des entreprises comme ça Plus jamais de ma vie Plus jamais de ma vie C'est un truc de ouf Bon après vous ne vous inquiétez pas Ainsi ça a été un coup dur Vous ne vous inquiétez pas J'ai repris du poil de la belle Directement J'ai cherché du taf Et là je suis en bonne En bonne voie Pour en trouver un autre Donc il n'y a pas de problème Ne vous inquiétez pas Et même vous les gens Qui ont dû subir Ce genre d'événement Ne vous inquiétez pas Ça arrive à tout le monde Et franchement le truc C'est de ne pas baisser les bras Ça nous touche C'est sûr Ça nous touche Parce que voilà Mais après il ne faut pas Il ne faut pas abandonner Et continuer Relever la tête Et continuer à se battre Parce que Si on ne se bat pas On se fait vite tuer Et croyez moi Que la vie elle est dure Donc papa C'est important Ok you guys Cheer up guys Cheer up guys Donc voilà guys Ce sera tout pour moi Cette vidéo que j'ai dû refaire Je vous avais dit C'est que j'ai peut-être Oublié des éléments Que j'ai dit Dans l'autre vidéo Mais franchement C'est juste pas possible De me rappeler De tout ce que j'ai dit De toute façon Vous savez très bien Que quand je commence à parler Je parle dans tous les sens Et tout C'est la catastrophe Donc I'm so sorry I'm so sorry J'espère vraiment Que cette vidéo Va être quand même bien Parce que franchement Je peux comprendre Que raconter une chose Une deuxième fois comme ça Ça peut perdre de l'authenticité Mais je pense que J'ai à peu près dit Tout ce qu'il fallait dire Et de la bonne façon Donc j'espère Que cette vidéo sera quand même bien Et j'espère surtout Que vous entendrez bien Mes dire Ok you guys Donc voilà you guys Je souhaite énormément de force A ceux qui cherchent le taf A ceux qui l'ont pas trouvé Et à ceux qui sont Dans leur période d'essai Ne vous inquiétez pas Vous allez y arriver Donc continuez comme ça C'est important On ne lâche rien On ne lâche rien You guys We are in this together Comme je disais We are in this together Ok Ce sera tout pour moi Je fais vraiment cette vidéo Vous aura plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A liker à partager Et surtout Abonnez-vous Et abonnez-vous Et abonnez-vous Je ne sais pas si vous allez revenir Donc vous venez en temps et en heure C'est à dire On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Peace guys Sous-titres par Jérémy Diaz